Savoir dire non. On vous a souvent dit, apprends à dire non. Eh bien, il y a trois raisons fondamentales pour lesquelles on a beaucoup de mal à dire non. La première, c'est tout simplement, il est tellement agréable d'aider, d'accompagner les autres que naturellement, c'est très difficile de dire non et de répondre à quelqu'un « non, je ne peux pas faire ça maintenant pour toi » ou « je ne peux pas t'aider maintenant ». La deuxième raison, c'est tout simplement, on a la peur d'être rejeté, de ne plus être apprécié, de ne plus être aimé et il n'y a rien de pire pour un être humain que de ne plus appartenir à un groupe. Donc forcément, c'est très difficile de dire non par rapport à cette crainte, cette peur du rejet. La troisième raison, c'est tout simplement, on se dit, si on dit non nous-mêmes à quelqu'un, on a beaucoup plus de chances de ne pas être aidé le jour et le moment où nous-mêmes, on en aura besoin. Donc ces trois raisons nous amènent à dire très souvent oui à quelque chose pour laquelle on aurait bien aimé pourtant dire non. Pourtant, dans l'optimisation de l'organisation et de notre gestion du temps, il est indispensable de pouvoir et de savoir dire non. Bonjour, je suis Thierry Compagne et je publie régulièrement des vidéos pour vous donner des conseils, des astuces liées à l'organisation personnelle et à la gestion du temps. Alors justement, dans la suite de cette vidéo, Olivier est une carte dans une entreprise, il est ingénieur en recherche et développement d'une entreprise d'aérospatiale et je l'accompagne, je l'ai accompagné depuis quelques temps maintenant pour justement l'aider à optimiser cette organisation personnelle, cette gestion du temps qui lui tient à cœur. Et je l'ai donc aidé dans cette démarche-là en l'aidant à mettre en place la méthode d'organisation Seastore que je préconise depuis maintenant des années auprès de cadres, d'entrepreneurs, de grandes entreprises, de grands groupes internationaux ou de petites PME, voire même auprès de confessions libérales. Voilà, je vous dis donc à tout de suite, Olivier nous dit et nous explique quels sont les conséquences finalement de cette pratique, de cette méthode d'organisation sur sa capacité justement à pouvoir dire non. On rejoint Olivier tout de suite. Alors justement, en parlant de bien-être pour vous Olivier, quel sentiment, qu'est-ce que vous ressentez aujourd'hui par rapport à ce que vous étiez il y a quelques mois en arrière ? C'est la capacité à voir, on va dire dans la semaine ou les 15 jours qui suivent, le travail qu'on est capable de réaliser. C'est-à-dire pouvoir mettre derrière une activité à temps et pouvoir mettre ce temps dans une semaine de travail ou 15 jours de travail et se dire, ok, ça je vais pouvoir m'engager dessus et le tenir. Ou ça, clairement, on me demande un engagement, je ne serai pas capable de le tenir. Et du coup, on a une bien meilleure visibilité sur le futur, même si c'est le futur proche. Et puis, le même vis-à-vis de ses collaborateurs, clients, partenaires, tout ce qu'on veut, on est capable de donner un engagement qu'on pourra tenir sans pour autant se mettre dans une situation de stress total parce qu'il faut travailler le soir si on n'a pas été capable d'estimer son temps. Alors, il y a toujours des moments où on a beau prévoir, il y a toujours des impondérables, bien évidemment. Mais du coup, ces impondérables se gèrent plus facilement. C'est ça. Alors effectivement, les aléas existent toujours, les imprévus existent toujours. On peut être amené à travailler le soir parce qu'il y a une surcharge de travail, mais c'est toujours plus facile à appréhender d'avoir à faire une longue journée ou des heures supplémentaires le soir ou peut-être même d'emmener du travail chez soi le week-end. C'est toujours possible. Ça va se produire toujours, mais c'est toujours plus facile à appréhender quand on l'a anticipé. On va dire « Ok, pour les 15 prochains jours, je sais que je vais être en surcharge, je vais emmener du travail chez moi, je vais travailler plus tard le soir ». C'est beaucoup plus facile à absorber comme cela qu'en arrivant en fin de journée et en se disant « Mince, j'ai encore pas fait ce que j'avais prévu, je vais être obligé de nouveau d'emmener du travail le soir à la maison ». Et puis, il faut qu'on puisse avoir aussi une lisibilité de fin de période comme cela de surcharge. Parfois, on a la tête dans le guidon et on n'en voit plus la fin. Et c'est ça que j'ai fait. Ça permet aussi de dire non à des demandes. Et c'est ça. Parce qu'on peut donner un non-justifié à quelqu'un qui va demander une masse de travail et dire « Non, j'ai pas les moyens de le faire ». Et ce ne sera pas juste « J'ai pas les moyens de le faire parce que ça me fatigue, parce que je sens que je vais pas y arriver ». C'est parce qu'on sait clairement que ce qui est demandé n'est pas tenable. Et ça permet du coup de décaler et de négocier un décalage d'activité. C'est ça. On peut poser ça d'une manière factuelle et du coup en parler, l'exprimer. On a des choses concrètes à montrer. Et on s'aperçoit régulièrement que du moment où c'est clairement exprimé, on a en face de nous des gens qui sont prêts à accepter un décalage dans la mesure où on l'exprime. On est capable de le justifier, effectivement. Et très utile aussi d'avoir cette possibilité de prise de recul et de justification lors des entretiens niveaux où on est en phase de négociation ou alors lors d'arrivée de nouveaux projets. Parfois, on est amené à justement expliquer que ce nouveau projet, il serait peut-être judicieux, soit de décaler son débarrage, soit peut-être d'en arrêter un précédent pour enclencher ce nouveau projet. Parce que là aussi, bien souvent, on prend un nouveau projet sans même savoir la charge et le nombre de projets dont on a déjà la responsabilité de suivre. Donc ça aussi, d'avoir, comme un tableau de bord dans sa voiture, des indicateurs qui nous permettent de dire, ok, là c'est bon, je peux prendre, ou alors là, non, pas tout de suite, mais peut-être dans deux mois, ou alors j'arrête celui-ci et je démarre ce nouveau projet. Et effectivement, d'être toujours en anticipation plutôt qu'en réactivité. Vous l'avez compris, plus vous disposerez d'un système d'organisation qui vous permet de prendre du recul, de voir clair et d'expliquer la raison pour laquelle vous dites non, et bien plus ce sera facile, confortable pour vous de négocier quelque chose qui soit satisfaisant pour les deux parties, vous-même et le demandeur. Et si le fait de dire non est à ce point pour vous bloquant, ce que je peux tout à fait comprendre, on n'aime pas dire non, encore une fois, ce mot non est difficile à dire, et bien on pourrait remplacer ce non par un oui et. Autrement dit, oui et si je te rends cette présentation pour ce projet la semaine prochaine, est-ce que ça sera suffisant pour toi ou oui et actuellement ma charge est telle que ça va être difficile pour moi. On rentre donc tout de suite dans la négociation sans démarrer par non. Vous voyez, bien souvent ça permet aussi de tout de suite détendre l'atmosphère et ne pas rentrer dans cet échange peut-être avec un niveau de tension qui est disproportionné encore une fois par rapport à la situation. Et je fais toujours ce parallèle aussi avec une prise de rendez-vous chez votre coiffeur, chez votre médecin, chez votre ophtalmo, bref, quand vous appelez pour prendre rendez-vous, on ne vous répond jamais non, on ne peut pas vous voir. On vous dira toujours oui, pas de problème, quand est-ce que vous pouvez venir ? Donc on vous pose la question et si vous dites, ben là demain j'ai des dispo, on vous dira, ben demain c'est compliqué et on vous proposera une autre date. Et cette date est parfois lointaine, mais encore une fois, c'est comme ça. Si vous avez absolument besoin d'aller chez l'ophtalmo, peut-être en trouverez-vous un autre. Bon, je sais que c'est compliqué parfois de prendre un rendez-vous chez un ophtalmo. Mais bon, on prend aussi conscience que finalement, ces rendez-vous chez l'ophtalmo, c'est à six mois et du coup, on anticipera davantage ces rendez-vous chez l'ophtalmo en prenant les devants et en disant, ben ok, je vais avoir besoin d'un contrôle et du coup, je vais prendre mes dispositions pour anticiper et prendre mon rendez-vous bien à l'avance et obtenir ce rendez-vous à la date qui me conviendra. Bien souvent, on est trop encore une fois dans la réactivité et on est dans ce système un petit peu tournant où tout le monde se retrouve finalement en butée, en réactivité et on est en train d'alimenter ce système où on est dans le « là, tout de suite et maintenant ». C'est du coup compliqué pour tout le monde. Donc, essayez de reprendre un petit peu ce recul. Mettez en place ce système d'organisation encore une fois qui vous permet de le faire, qui vous permet d'avoir ces indicateurs à la fois de charge et de temps pour, encore une fois, avoir toutes les clés en main et pouvoir dire non ou oui et en expliquant clairement les choses et en étant en capacité de les négocier. Voilà, ben écoutez, j'espère que cette vidéo vous a aidé et vous aidera pour le coup à dire non et à négocier une solution qui soit satisfaisante pour les deux parties ou à remplacer ce non par un « oui et ». Je vous dis donc à très bientôt. Si vous avez apprécié cette vidéo, comme d'habitude, cliquez sur « j'aime ». Abonnez-vous si vous voulez être prévenu de la sortie de la prochaine vidéo que je publierai. Je vous dis donc encore une fois à très bientôt. Organisez-vous, prenez la main pour retrouver un esprit libre et serein. Salut !